La droite française n'avait pas prévu l'énormité du contre-coup produit par 6 février. J'étais à ce moment-là, je me rappelle le professeur à Lille, et dès que nous avons vu dans les journaux et que j'avais entendu à la radio ce qui s'était passé, spontanément, avec quelques camarades, on s'était porté le soir du 7 février sur la place centrale de Lille, et ça a été extraordinaire de voir la foule qui était là. Il n'y avait pas de mots d'ordre, on n'avait pas encore reçu des mots d'ordre, d'ailleurs je n'appartenais à aucune organisation, mais spontanément comme ça, on y est allé pour voir. Nous étions des milliers de gens et le bruit tout de suite était « le fascisme ne passera pas », etc. Ce qui se passait à Lille se passait à travers toute la France. Il faudrait que vous rendiez bien compte, à la distance où nous sommes, de ce qui se passait dans la mentalité française. La République, elle est attaquée, elle était menacée. Ce mot de République, depuis 1875, il est un peu usé, vous savez. Et puis il y avait tellement de malfaçons, il y avait tellement d'utilisations pénibles de la République qu'on pouvait croire que les gens fussent dépris de ce vocable. Eh bien, pas du tout. Dès qu'on a vu que le régime était menacé, que la vieille République était menacée, alors il y a eu une espèce de mouvement profond, un élan. Même à l'égard de ceux qui nous avaient déçus, même quand on se disait « cette République n'a pas répondu à nos espérances », c'était tout de même la République. Et la République, c'est précisément le régime de l'espérance, parce qu'on peut espérer changer avec le suffrage universel. Alors c'est devenu très grave, et même il s'est produit tout de suite quelque chose qui alertait beaucoup la droite, à savoir qu'elle était contente de la désunion de la gauche. Vous savez que depuis 1920, le Parti Socialiste est coupé en deux. Qu'en décembre 1920, on avait vu apparaître en France les communistes. Que la CGT avait été accompagnée en 1922 d'une CGTU qui était communiste. et que les rapports entre les communistes et les socialistes étaient souvent tendus. Et bien voilà que dès le 12 février, une manifestation unitaire s'était produite. Elle ne l'était pas au départ. Pas au départ. Les socialistes et les communistes avaient donné, le modeur de leurs hommes, de faire des manifestations séparées. Mais ils devaient se réunir, si je me rappelle bien, place de la nation. Et bien place de la nation, les deux cortèges se sont réunis, au point qu'il y a eu fraternisation, M.A.M. en brassade. Il n'y était plus question de communistes et de socialistes, des questions de gens qui voulaient défendre la République. Et vous le savez sans doute, ce n'est pas la peine que je vous le rappelle. Il y a eu le comité de vigilance et d'identifascisme. Il y avait presque partout et spontanément des organisations qui se regroupaient pour la défense de la République. Si bien qu'un mouvement profond allait se dessiner, qui allait donner naissance à ce qu'on appellera, dès 1935, le Front Populaire. Pour être tout à fait clair, il faut que je dise aussi que ce Front Populaire n'était guère facile, n'était guère possible, plutôt, qu'avec le consentement des Russes. Staline était en train de se mordre les doigts de ce qu'il avait fait en 1933 en Allemagne. Staline était obsédé par la social-démocratie allemande. C'est vrai que cette social-démocratie allemande, avec Nosquet en 1919, avait contribué à l'écrasement des spartakistes et à l'assassinat, vous le savez bien, de Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Alors, Staline avait considéré que le véritable ennemi des communistes allemands, c'était cette social-démocratie au pouvoir. Il avait même donné des ordres d'unir les voix socialistes aux voix nazis, contre ces gens qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire des socialistes. Et bien, le résultat, c'est que ces troupes avaient été proprement dévorées, les troupes communistes. Un grand nombre étaient passées aux communistes, étaient passées aux nazis. Et on avait vu le triomphe Hitler, auquel avait contribué à être étudié à comment s'encriber Staline. Alors, il ne voulait pas faire la même bêtise en France. Et au lieu de donner ses modes d'ordre impérieux de lutte contre le pouvoir, même d'un pouvoir demi-socialiste, il avait dit, unissez-vous avec tous ceux qui représentent un barrage au fascisme. Ça y était. Et pour la droite, c'était vraiment inattendu. Il croyait qu'il emporterait la République assez facilement. On s'apercevait qu'en réalité, il y avait tout de même un mouvement populaire profond et qu'il fallait essayer autre chose. Alors, quoi autre chose ? Eh bien, on se tournait vers des sauveurs. Et je voudrais vous citer tout de suite une phrase de Vladimir Dormesson, c'est un académicien, un personnage considérable. Elle est Dormesson, grande famille. Qui avait écrit ceci, dans le Figaro, naturellement, un bloc des Français autour du seul homme capable de réaliser l'union des forces saines de la nation, « Non, le maréchal Pétain, c'est cela seul qui peut nous sauver. » C'était rien, cette affirmation d'Dormesson, auprès de ce que je vais vous expliquer maintenant et qui est trop peu connu, qui est la campagne de Gustave Hervé. Qui était Gustave Hervé ? C'est un homme qui s'était fait connaître dans les années 1903-1905 par un anti-militarisme fougueux. Il était socialiste et Jaurès avait été obligé plusieurs fois de le rappeler à l'ordre en disant « Vous allez beaucoup trop loin. L'idée de la défense nationale est une idée proprement socialiste, comme une idée française. Vous dites que les socialistes n'ont pas à défendre le sol national, au contraire, disait Jaurès. Les socialistes français ont deux raisons de défendre le sol, parce qu'il est national d'une part, et qu'eux aussi sont des français. D'autre part, parce que sur ce sol de la France a germé l'idée républicaine. » Bon. Alors, il s'était, le Hervé, 1913 à peu près, il s'était beaucoup calmé. Et en 1914, au moment de la guerre, il avait changé le titre de son journal, qui s'appelait « La guerre sociale », et il avait l'appelé « La victoire ». Ce journal « La victoire » ne se fait pas remarquer particulièrement pendant la guerre, mais au lendemain de la guerre, il prend des positions de plus en plus conservatrices. Et même maintenant où nous sommes, en 1935, devant ce front populaire qui est en train de naître, Gustave Hervé prend l'initiative d'une campagne pour « Pétain au pouvoir ». Il va réunir ses articles dans un petit volume qui s'appellera « C'est Pétain qu'il nous faut ». Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'écho que ce mot gardait encore dans les consciences françaises. En 1886, il y avait un certain général Boulanger, qui s'était fait appeler lui-même le général Revanche, qui donnait toutes les espérances au césarisme. Et là, il y avait une chanson populaire sur lui, « C'est Boulange, 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 C'est Boulanger qu'il nous faut ». C'est écho de « C'est Boulanger qu'il nous faut » passait dans la formule d'Hervé « C'est Pétain qu'il nous faut ». Mais ce que l'on ne sait pas assez, c'est ce qu'indiquait M. Gustav Hervé sur les projets qu'il a signés pour une dictature, il disait bien, une dictature de Pétain. Il appelait ça « dictature de salut public », le sauveur que la France attend. Écoutez bien, il saura balayer le régime parlementaire. C'est clair, hein, Pétain est appelé pour balayer le régime parlementaire. Et il y aura d'abord, il a numérestre à Hervé, clairement, d'abord une censure de la presse, puis une suspension de tout droit de réunion, de manifestation et de grève. On va demander la suppression du droit de grève. Il expurgera, et là il connaissait les idées du maréchal, hein, que tout le monde avait connues depuis ses discours de 34. Il expurgera le corps enseignant de tout membre qui, dans son enseignement ou hors de l'école, vous entendez bien, ou hors de l'école, pourrait faire douter de son esprit de discipline. Le même Hervé célébrait le redressement italien, mais il ne s'en tenait pas là. Il écrivait ceci « Il y a aussi le redressement encore plus merveilleux de l'Allemagne, où toutes les élites ont soutenu la croisade de Hitler et l'héroïsme des militants nazis. » Je vous demande de garder en mémoire ce que je viens de vous dire maintenant sur l'héroïsme des militants nazis et sur cet enthousiasme à l'égard de l'Allemagne, qu'on retrouvera mitigé, mais tout de même présent, à Vichy. Les élections arrivent. Ce sont les élections régulières de mai 1936. Et les renseignements généraux des préfets indiquent qu'il y aura certainement une poussée, encore plus nette qu'en 1932, une poussée à gauche. Il y a l'union des socialistes et des communistes, et les radicaux même ont adhéré. Ils ont promis de soutenir un gouvernement de coalition républicaine. Ces élections ne comportent pas un véritable raz-de-marée. Mais tout de même, l'inquiétude est grande entre les deux tours et pour la première fois de sa vie. Le maréchal Pétain va accepter une interview. Il a toujours refusé de répondre aux journalistes. Et voilà que le quotidien, le journal, qui est un des cadres de la grande quotidienne de Paris, obtient de lui, le 30 avril 1936, c'est-à-dire entre les deux tours de scrutin, une déclaration. Le maréchal Pétain a accepté de parler. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il y a à côté de nous, à côté de la France, des nations qui savent d'où elles vont. Tandis que nous, disait le maréchal, nous, nous doutons. Nous sommes comme des marins sans pilote et sans gouvernail. La France est sans pilote et sans gouvernail parce qu'il n'y a pas d'autorité au pouvoir, parce qu'il y aura peut-être quelqu'un d'extrêmement dangereux qui s'appelle Léon Blum. Et c'est une façon de Pétain de se proposer déjà ce 30 avril 1936. En vain. Et vous savez qu'effectivement, la victoire de la Fonds populaire n'est pas discutable. La majorité, il l'a établi. Et pendant tout le mois de mai 1936, c'est une grève, une énormité de grève, comme on n'en avait jamais connu, enfin, deux millions de grévistes en même temps et pour la première fois une occupation des usurpations d'usines. Faites bien attention qu'il ne s'agit pas du tout d'un mouvement révolutionnaire. Il y a une extrême gauche, trotskiste aussi, entre guillemets, qui dira tout est possible. Non, tout n'était certainement pas possible parce que je l'ai vécu, cette classe ouvrière, je l'ai vue, j'ai vu ce que c'était. Et Simone Veil, je parle de la première, celle qui est morte en 1940, Simone Veil disait, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement de joie et de fierté. De fierté parce qu'il va y avoir maintenant un gouvernement et une police qui ne sera plus au service du patronat. Parce que pour la première fois, nous qui avons l'habitude de courber les chines, on pourra se redresser, on pourra vivre, on pourra être heureux. Et on sait, on sait bien que le gouvernement qui va s'établir nous sera favorable. Et il demande quoi ? Il va y avoir une augmentation des salaires d'abord, il demande la semaine de 40 heures, il demande des congés payés. Une atmosphère de fête, vous savez, il n'y aura absolument pas de trouble. En ce sens, ce que je veux dire, il n'y aura pas de sang répandu, il y aura des piquets de grève qui surveilleront très étroitement à l'intérieur des grands magasins pour qu'il n'y ait aucun pillage, et à l'intérieur des usines pour qu'il n'y ait aucun sabotage. Tout se passe dans l'ordre. Néanmoins, c'est une terreur pour le patronat de penser qu'il y a eu pour la première fois une occupation des lieux de travail. Et on verra se précipiter la Confédération Générale du Patronat français auprès de M. Blum, avant même qu'il ne prenne le pouvoir, pour le supplier de les mettre en rapport avec un interlocuteur valable, qui, le M. Jouot, Jouot qui est le président, qui est le président, qui est le directeur de la CGT. Jusqu'à présent, le patronat dit, on ne connaît pas ça, nous ne connaissons que des employés qui sont là, des ouvriers qui sont là, mais ils ne sont représentés par personne. Si, si, maintenant le patronat qui a tellement peur, dit, mais nous voulons une conversation avec M. Jouot, parce que M. Jouot peut peut-être parvenir à convaincre ces gens de quitter leur lieu de travail. C'est ce qui va se passer, vous savez, ce sont les accords matignons. Il va y avoir un incident assez rapide, puisque Blum a pris le pouvoir le 7 juin, un incident assez rapide entre Blum et Pétain. Un incident sur lequel je crois devoir vous donner des explications précises. Un incident va se produire le 21 juin 1936, entre Pétain et le président du conseil, qui est ce socialiste juif, Léon Blum. Je vous fais remarquer d'abord la date, le 21 juin. C'est, paraît-il, une célébration de la victoire de Verdun. Alors peut-être vous rappelez-vous que la victoire de Verdun n'a été remportée qu'au bout d'un certain nombre de mois, alors que le maréchal Pétain, qui était à ce moment-là le général Pétain, n'avait commandé que deux mois sur le front de Verdun. Mais enfin, la légende s'est établie que c'était lui le sauveur de Verdun. Alors pour que vous compreniez bien l'intérêt des paroles qu'il va prononcer, il faudrait que je vous rapporte d'autres paroles qui avaient été écrites précédemment, peu de temps auparavant, de l'année précédente, c'était le 1er mars 1935, 1er mars 1935, dans un article de la Revue des Deux Mondes. Pourquoi en Allemagne, ces prétentions militaires toujours accrues ? Pourquoi et contre qui, cette fièvre de réarmement ? L'Allemagne entend laisser peser une menace permanente sur l'Europe et elle fonde sa politique sur cette menace. Très juste et très bien vu. On peut dire qu'il regardait les choses telles qu'elles étaient du côté de Hitler. Alors comment, après les phrases que vous venez d'entendre, pouvez-vous expliquer les phrases suivantes qui étaient dans l'enlocution qu'il avait préparée et qu'il a soumise, il le fallait, au président du conseil, pour le 21 juin 1936 ? On ne voit pas, disait le maréchal Pétain maintenant, on ne voit pas pour quelles raisons deux peuples d'une grande culture ne découvraient pas le chemin d'une entente, les mains ne pourraient-elles pas se tendre par-dessus les ponts verrouillés ? Ah ça c'est assez singulier. Il y a un an il disait qu'il y avait un danger idéalien, qu'il y avait une menace permanente d'agression, puis tout à coup il parle de mains tendues par-dessus les ponts verrouillés. Ça ne rappelle pas ce que nous avions entendu sur la plume de Justin Bervé, qui célébrait la victoire des Nadziers et la grandeur de leur dévouement. Blum, lisant ce document, il ne dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas au moment où l'Allemagne est si menaçante, et ce n'est pas ce qui se passe en Allemagne, au lendemain sur tout ce 7 mars 1936 dont je vais vous parler maintenant. On ne peut pas laisser une parole officielle prononcée comme celle-là. Le maréchal verra son texte censuré, ce qui lui paraîtra une indignité, c'est incroyable qu'un président du conseil et un juif se permettent de censurer mes paroles, alors qu'il se vengera pour le 14 juillet, lorsqu'il doit assister, lui, le général ici, enfin le maréchal Pétain, président permanent du conseil supérieur de la guerre, assister naturellement au défilé des troupes du 14 juillet. Eh bien, il ne veut pas y venir, parce qu'il serait à côté de ce juif intolérable et socialiste qui s'appelle le maréchal Pétain, ne sera pas présent, alors qu'il est toujours au défilé du 14 juillet. Le 18 avril 1937, il va écrire à Doumergues, avec lequel il est resté en rapport, une phrase bien intéressante, que voici. Pourrons-nous rétablir l'ordre sans effusion de sang ? Rétablir l'ordre ? Le 18 avril 1937, mais il n'y a aucun désordre. Tout est tranquille en France, il n'y a plus de grève. Il y a l'exposition, la fameuse exposition universelle, qui a un peu tardé, qui a été en effet reportée, mais qui ouvre ses portes, tout marche bien. Cependant, pour un homme comme Pétain, c'est le désordre. Pourquoi c'est le désordre ? Simplement parce qu'à la présidence du Conseil, il y a un socialiste et par surcroît un juif. Écoutez la fin de la phrase. Pourrons-nous rétablir l'ordre sans effusion de sang ?